Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle bataille sur l'échiquier, cette nouvelle partie pédagogique. Alors que mon adversaire, classé 2110, ouvre avec l'f3, le début rétier. Bon alors, je vais mettre mon pied en d5, je vais aller au centre. Donc il contrôle la case e5 et dans le début rétier, souvent les blancs cherchent à bien contrôler la case e5. Mais là, l'adversaire joue g3. Il veut mettre le fou g2, le fou en fianchetto. Je ne sais pas où il veut m'emmener. Mais bon, je vais sortir mon cahier en f6. Je ne vais pas dévoiler non plus tout de suite mes cartes. Je vais voir un petit peu ce qu'il va faire. Il va jouer fou g2 certainement, préparer petit roc. Pour l'instant, il ne me livre pas d'informations par rapport à ses pions centraux. E2 et D2. Alors que mon adversaire prend son temps, vous voyez. C'est assez rare d'habitude, les joueurs jouent très rapidement l'ouverture. Et lui, il réfléchit déjà d'une trentaine de secondes de jouer à le consommer pour deux coups. Bon, on va voir la surprise. Ah voilà, il joue D4. Il joue D4. Comment réfléchir ici ? Comme il a la volonté de mettre le fou en g2, il cherchera à utiliser la grande diagonale blanche. Et pour cela, je vais me prendre à un moment donné le coup de sape, le coup de c4, qui attaquera mon pion central. Alors, il faudra certainement que je le défende par des coups comme c6 ou comme e6. Mais si je laisse dicter un peu les événements avec des fou g2, puis c4, puis calé c3, je vais me prendre la pression sur le pion d5. Et je n'aurai qu'une attitude défensive. Alors, je pourrais vouloir ici jouer moi-même c5. Du coup, j'attaque son centre. Je prends les devants, je prends l'initiative. Mais d'un autre côté, j'aurais du mal à résister à la pression sur la grande diagonale blanche, puisque je n'aurais plus le coup c6. Alors, j'aurais le coup c6 qui permet quand même de tenir. Allez, je vais jouer c5 quand même. On va voir ce que cela va donner. Il joue c3. Déjà, cela veut dire qu'il ne jouera pas pour c4. Donc, il aura beaucoup plus de mal à déverrouiller la grande diagonale pour faire jouer son fou en g2. Bon. Il faut que je me méfie aussi parce que, quand les blancs jouent c3, ils peuvent après prendre c5 parfois. Et consolider leur pion c5 par la poussée b4 si j'attaque. Alors que s'il avait pris en c5 immédiatement, c'était assez facile pour moi de récupérer le pion. J'aurais pu même le récupérer par dame a5, échec fourchette. Mais maintenant, peut-être que ce sera plus difficile pour moi de le récupérer. Alors, soit je joue un coup comme e6, comme ça, s'il prend c5, je suis en mesure de le récupérer avec le fou. Soi-même, je m'intéresse à la prise en d4. S'il reprend du pion. Après, je vais jouer cavalier c6. Et son fou en g2, finalement, butera sur mon pion d5 avec le coup e6. Et il n'aura plus le coup c4 pour attaquer mon centre. Et peut-être que le fou g2 se retrouvera un peu sans emploi. Et sur la prise en d4, s'il reprend la dame, bien sûr, je chasse la dame. Et s'il reprend du cavalier, je peux jouer e5 et chasser le cavalier. Donc, je vais prendre en d4 ici. Je vais créer une structure symétrique. Voilà, cavalier c6. Avec l'idée que le fou g2 aura du mal peut-être à jouer. Alors là, je regarde autre chose. J'aimerais bien l'inciter à jouer e3 pour lui enfermer le fou en c1. Je m'intéresse par exemple à fou g4. A des coups comme dame b6. Essayer de mettre la pression sur l'opion d4 pour inciter les blancs à jouer e3. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas obligés de le faire en fait. Bon, je peux aussi tout simplement jouer fou f5 avant de jouer e6. Là, j'hésite. J'hésite entre plusieurs coups. Fou f5, fou g4. Même peut-être jouer e6 moi-même. Après tout, le fou pourra quand même arriver à jouer avec des idées comme b6 et fou a6 un peu plus tard. Parce que sortir le fou, c'est aussi s'exposer à un coup comme dame b3. Sur dame b3 qui attaquerait le pion en b7. Là, j'ai du mal à savoir comment procéder. Bon, je vais la jouer solide peut-être avec simplement e6. Je vais simplement jouer e6. Alors, j'enferme le fou c8. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention plus tard de l'activer. De le faire vivre en a6. Mon adversaire est capable de sortir le fou avant de jouer e3. Alors que moi, j'ai volontairement joué e6. C'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Mais je ne me sentais pas si rassuré de sortir le fou et de devoir être confronté au coup d'un b3 après. Bon, alors que j'ai consommé beaucoup de temps. C'est une partie de 10 minutes plus 5 secondes par coup. Alors, il y a un incrément, un ajout de temps. Chaque coup joué, on a un petit bonus de 5 secondes qui s'ajoute à notre base de 10 minutes. Donc, il vient le faire petit roc. Et je vais sortir mon fou, par exemple, en d6. S'il joue fou g5, je peux jouer h6. Il ne pourra pas reculer en h4 à cause de g5 qui écrasera son fou. Donc, il joue cavalier c3. Peut-être voudra-t-il jouer calé b5 pour attaquer mon fou. Mais je pourrais reculer en b8. Et après jouer a6 pour repousser son cavalier. Donc, je fais simplement petit roc. Donc, si mon adversaire joue fou f4, je pourrais échanger ce fou pour un peu abîmer la structure de pion de mon adversaire. Sur fou g5, je pourrais questionner son fou par h6. Donc, finalement, il n'a pas autant de facilité que ça d'employer ce fou. Alors, mon adversaire vient de jouer a3. Bon, il contrôle la case b4. Peut-être voudra-t-il même appuyer la poussée b4. Donc, là, je m'intéresse à quel coup. Fou d7 pour jouer tour c8. Ou b6 pour jouer fou a6. Après, sur des b6 fou a6, s'il joue dame a4, il attaquera mon cavalier mon fou. Ça m'obligera à reculer le fou en b7. Un petit peu embêtant. Je pense que je vais simplement le jouer avec fou d7. Je libère la case c8, la colonne c pour la tour. Cavalier b5 a été joué. Donc, ça, je m'y attendais. Je recule le fou en b8. Et a6 va arriver. Et le cavalier devra rebrousser chemin, rebrousser poil. Donc, il joue a4. Ça, ce n'est pas anodin un coup comme a4. Parce qu'il concède la case b4. Le pion ne pourra plus jamais reculer pour contrôler la case b4. Donc, a6, je repousse le cavalier. Lui ne pourra pas s'installer sur b5. Moi, je pourrais m'installer sur b4. Et je vais redéployer le fou en d6 maintenant. Si mon adversaire joue b3 avec la volonté de jouer fou a3, je jouerai dame e7 pour bien contrôler la case a3. Et là, tour 1 a été joué. Il va chercher à jouer e4. Quand il jouera e4, il va menacer e5 après la fourchette. Donc, sur e4, il faudra prendre. Il y aura des échanges. Cavalier prend. Peut-être cavalier prend. Peut-être tour reprend. Et mon adversaire aura un pion isolé en d4. Ce qu'on appelle l'isolanie. Le pion isolé central. Mais d'un autre côté, il aura ouvert la grande diagonale blanche. Donc, c'est un peu à double tranchant. Alors, moi, je vais essayer de me préparer à ce coup e4. Essayer de jouer un coup utile par rapport à cette menace e4. Donc, si je joue e4 et que je prends, que le cavalier prend, ça attaque mon fou. Bon, déjà, je pourrais jouer un coup comme fou b4. Clouage duquel est c3. Ça ne participera pas à la poussée e4. D'un autre côté, il pourrait jouer fou d2. Et après, peut-être bouger le cavalier, proposer l'échange des fous. Moi, je préfère mon fou au sien, en fait. Donc, lui, il va avoir la volonté de jouer e4. Prise. En e4, cavalier reprend. Cavalier reprend. Tour reprend. J'aimerais bien pouvoir jouer fou c6. Peut-être, je vais cavalier b4 moi-même, en fait. Et sur e4, prise, cavalier prend, cavalier prend, tour reprend. Et là, je joue fou c6, j'attaque sa tour, je m'oppose à son fou. Et en plus, j'exploite la case b4 qu'il m'a laissée. Donc, je pense que je vais jouer avec cette idée cavalier b4. Voilà, c'est joué. Alors après, s'il ne joue pas la pousse e4, il joue fou g5, il questionne. Alors, j'ai bien envie de jouer à 6, mais je vais vérifier. S'il prend, je reprends. Et après, il va jouer e4. Vous voyez, c'est ça qu'il veut faire. Donc, prise et faire cavalier prend, attaquer ma dame et mon fou. Je pourrais reculer, il pourra prendre le fou, je pourrais reprendre. Je peux aussi jouer, pourquoi pas, fou c6. Si il y a e4, prise, cavalier prend. Bon, mon cavalier f6 est toujours cloué. Il est en baisse dans ce clouage. Je vais lui poser la question par h6. Donc, il prend, dame reprend, et là, il va me jouer e4. Ça, c'est pratiquement sûr. Voilà, donc je prends pour éviter la fourchette. Je me décale. À mon avis, il va prendre mon fou de case noire. Mais il n'est pas obligé, c'est vrai. Il ne veut peut-être pas, finalement, attirer ma dame sur la colonne d. Si, il va le faire, il prend. Donc voilà, là, je lutte contre l'isolanie, le pion isolé central. La plupart des pions isolés sont des pions faibles. Mais en l'occurrence, un pion isolé central, c'est un pion qui a pris de l'espace, en fait. Et qui peut avoir un rôle dans la position. Donc, cavalier e5 vient d'être joué. Il menace maintenant la prise en b7. Donc, je peux jouer fou c6, sur cavalier prend, je suis capable de reprendre, attaquer le pion d4. Je peux jouer aussi cavalier d5. Exploiter la case, ici. Parce que si je joue cavalier c6, qu'il y a, par exemple, cavalier prend, fou prend, fou prend, dame prend. Il va peut-être me jouer tour c1, attaquer ma dame. Je vais rebouger et j'aurai donné un peu de dynamisme. Le contrôle de la colonne, vous voyez. Ouais. Donc, peut-être, tout simplement, cavalier d5. Mais bon, il peut prendre, dame prend, et après, de toute façon, utiliser la colonne. Ouais, je vais jouer cavalier c6, quand même. Donc là, j'attaque d4. J'attaque d4, mais est-ce que je peux vraiment le gagner ? Parce que les prises en d4, après, ouvriraient le fou qui contre-attaquerait sur b7, quand même. C'est pas si facile. Bon, l'idée après, c'est peut-être de mettre une tour en d8, reculer le fou en e8, et avoir une pression sur d4 avec l'aide de la tour. Mon objectif, c'est l'attaque de d4. S'il cherche à se débarrasser du pion d8 en le poussant, le problème, c'est que son cavalier resterait en prise, en fait. Alors que j'ai pu qu'une minute trente, contre presque huit minutes, donc ça va être un peu chaud, quand même. Donc il a pris, donc je reprends de la dame, voilà. Ah, et maintenant il peut chercher à jouer d5. Ah, c'est ça que j'ai loupé. Il peut se débarrasser du pion isolé par la poussée d5, en fait, ici. Ah ouais, c'est ça, il a bien joué, là. D5, bravo. Ah, puis je suis un peu obligé de prendre, maintenant. Donc je prends, ouais. Donc finalement, il fallait que je garde le cavalier en b4 pour le blocage du pion d5. Et peut-être que je joue cavalier d5 moi-même. Alors qu'est-ce qu'il menace ? Il ne menace rien, il ne peut pas prendre en f7, même sur échec, la dame reprendrait. Je peux lui jouer cavalier b4 aussi. Mais le faux recul. Il peut y avoir un échange des dames, mais mon pion b7 resterait cible. Donc ça m'embête un peu. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Et si je joue tour d8, j'attaque son faux. Je vais peut-être jouer tour d8, en fait, ici. Alors quand on lutte contre un fou de case blanche, il faut normalement être capable, avec le cavalier, d'engager le combat sur les cases noires. Et je ne suis pas capable de l'engager sur les cases noires, le combat, en fait, ici. Et son fou de case blanche, il est très puissant, à la fois dans l'action sur cette diagonale ou sur celle-ci. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Je pense que je vais installer le cavalier sur case noire en d4. Pour essayer d'avoir un peu d'influence. Et après, peut-être bouger le pion b pour ne plus avoir de problème sur b7 à surveiller, en fait. Il vient de jouer là. Donc là, il m'autorise finalement l'échange du cavalier contre le fou. Je n'ai plus beaucoup de temps et son fou me gêne, donc je pense que je vais accepter. J'accepte. Donc il reprend de la dame, il va chercher à jouer tour d1. Tour d1, mais je pourrais prendre le pion a4, il pourra prendre le pion b7. Je pense que je vais jouer pion b6. Comme ça, sur tour d1, je peux aller choper le pion a4, en fait. Donc là, la position est statiquement égale, elle est en équilibre. Le problème, c'est qu'il a l'initiative, c'est à lui de jouer. Et surtout, il a 7 minutes de plus, en fait. Heureusement qu'il y a cet incrément, ce petit bonus. Il vient dame, là, pour attaquer le pion. Ok, bon, ben... Je vais jouer dame d6 et sur tour d1, peut-être, m'engouffrer en b4. Protéger le pion et cibler les siens, en fait. Je cherche la case b4 pour entrer en contact, mettre des pressions sur ses pions d'aile dame. Et puis quand on est en b4, on peut soutenir l'arrivée de la tour en d2 aussi. Pour encore accroître de la pression sur la deuxième rangée. Souvent, les tours cherchent les colonnes, cherchent à avoir une pression verticale pour ensuite convertir horizontalement, soit sur la première rangée, soit sur la deuxième. Dame là, il attaque mon pion ici. Je joue... Je joue a5. Ah, c'est peut-être lui qui va rentrer en b5, du coup, maintenant. Ça, c'est pas mal pour lui. Il va rentrer en b5. Donc, comment je vais faire ici ? C'est pas facile. Peut-être dame f6 pour jouer tour d2 après. Je vais la jouer comme ça. Dame f6, je presse f2, je presse b2, et mon rêve, c'est d'entrer en d2. Et la dame défend b6 encore. Si j'arrive à rentrer la tour en d2, j'attaquerai b2 et f2, et là, je serai bien. Alors, il va me jouer peut-être tour d1. J'ai plus que 15 secondes. Ça va être très compliqué. Non, il a joué tour ici, donc j'en profite rapidement pour jouer tour d2. Et j'attaque f2, maintenant. Dame prend f2, c'est la menace principale. Je pense que son coup de tour e3 n'était pas très précis. Peut-être qu'il voulait doubler les tours, en fait, sur la colonne, vous voyez. Mais il n'a pas géré mon entrée en d2. Donc là, j'attaque f2 et b2. Deux belles attaques. Donc il vient défendre ici, et maintenant, je peux prendre en b2. Je vais prendre avec la dame. Je vais proposer l'échange des dames, parce que la finale, maintenant, de tour... J'aurais pu reprendre avec la tour aussi. Mais la finale de tour, je pense qu'elle m'est favorable. J'ai un pion de plus, avec une tour sur la deuxième rangée, c'est pas mal. Parce que parfois, on veut beaucoup, et à force de voir beaucoup, on n'obtient rien. On peut se contenter d'un petit avantage et le valoriser en finale. Et là, mon adversaire, il est embêté, parce qu'il sait aussi que l'échange des dames fait qu'il se retrouve dans une finale un peu défavorable avec un pion de moins. Donc il va vouloir la conserver, finalement. Non. Il échange des dames. Donc l'idée, c'est d'arriver en b4 aussi, pour attaquer le pion a4. Donc c'est pour ça qu'il a joué tour ici. Et maintenant, on va impliquer la deuxième tour au combat. L'idée, c'est d'arriver en d2, et d'avoir une pression sur la deuxième rangée, qui fait que sa tour ne pourra pas bouger ni le pion. Parce qu'il y aura des infiltrations. Donc il vient de jouer tour 1, tour d2. Il peut me faire un échec, mais je m'échappe en h7. Il va peut-être jouer tour f4 après pour défendre. Voilà, il a joué comme ça. Il a joué comme ça, c'est pas mal. Il va vouloir rentrer, mais je vais jouer roi f8, pour ne pas qu'il rentre ni en e7 ni en e8. Donc il essaie de rentrer ici, sur la colonne C maintenant. Je vais m'opposer à lui. Il va revenir sur la colonne D, et ça risque de faire match nul. Ça, ça m'embête en fait. Ça risque de faire match nul, mais je ne peux pas le laisser rentrer en fait. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais utiliser cette tour là. Il va peut-être venir sur la colonne B pour presser B6. Et ça va m'obliger à revenir en défense en fait. Je reviens en défense. Peut-être jouer roi e7, et chercher tour f6 après. Donc il joue tour b5. Roi e7. Parce que si j'arrive en f6, l'idée c'est d'attaquer sa tour, et derrière le pion en f2 en fait. Si je viens en f6, qui joue tour e5 échec. Il a joué échec. Je peux aussi jouer tour e6 ici. Proposer et changer tour. J'ai toujours un pion de plus moi en réalité. Donc j'ai toujours la finale favorable. Il revient. Il ne veut pas. Je joue tour f6. Non mais là je suis bête. Il peut prendre et après prendre en b6. Quel idiot. Ah, je n'ai pas réfléchi. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, ce n'était pas catastrophique. Ce serait revenu à une position égale. Je vais retirer la pression sur le pion en f7. Mon adversaire vient ici. Il veut peut-être rentrer. Je vais venir. Ah, si je viens là, il va peut-être me faire des échecs là. Oh là là, je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de trouver une cachette par ici. Essayer de sécuriser un petit peu mon roi. Et après revenir attaquer sur la deuxième rangée en fait. Par exemple, si je joue tour b7, je viens en e2. Parce que là, sa tour a quitté la colonne f. Donc il a quitté la défense de f2. Si j'arrive, voilà. Et là, il va chercher b6. Mais moi, gagner f2, c'est beaucoup plus important. Parce que quand on gagne f2, on a un accès au roi en fait. Sur la deuxième rangée. Et même des possibilités après de mate. De mate de l'escalier avec une tour qui attaque sur la première rangée. Et une tour qui contrôle la deuxième rangée. Vous voyez. Donc là, il a voulu se refaire en gagnant le pion b. Mais il a quitté la défense du pion f. Et le pion f est trop important en fait. Ouais. Non, maintenant je pense qu'il est cuit. Le pion h est attaqué. Et je vais chercher des mates sur la première rangée. Il vient là. Donc je lui fais d'abord un échec. Parce que s'il vient en h1, je prends le pion sur échec. Et là, je prends en menaçant tour h1 mate. Vous voyez les mates sur la première rangée. Donc si on arrive à convertir les tours sur la deuxième rangée. C'est très très fort. Alors, soit on a des opportunités de mates. Soit de perpétuel. Alors, je vais lui faire un petit échec ici. Pour l'obliger à venir en f1. Et maintenant, regardez. Je viens en a4. Je menace tour h1 mate. Mais j'attaque également le pion en a4. Ouais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une tour. Là. Et je menace des mates. En même temps que le pion a est attaqué. Donc il ne peut pas jouer b7 et essayer de contre-attaquer sur b6. Il doit sécuriser sa première rangée. Donc il doit rapatrier une tour sur la première rangée. Donc il n'arrivera pas à collaborer avec ses deux tours. Donc il revient. Et je prends le pion A. Maintenant, j'obtiens un pion passé éloigné. Ça, c'est un atout. Et après, je peux jouer tour g4, attaquer g3. La tour qui contrôle. Donc il y a eu tour ici. Je vais même jouer tour A2 parce que là, je menace mate. Je menace tour échec, roi h1, tour échec, roi g1. Et l'autre tour qui revient mater, en fait. Bon, on analysera après la partie. On analysera mes erreurs. Et ce que je n'ai peut-être pas très bien compris dans l'ouverture. Parce que ça n'a pas été fluide pour moi dans l'ouverture. Ce n'était pas clair, en fait. Je n'avais pas une vision claire. Donc il faut travailler ça. Donc la tour est venue en f3. Ok. Bon, je peux jouer échec et forcer l'échange d'une tour, en fait. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais faire cet échec-là. Oblige le retour de la tour en f1. J'échange une tour. Et j'avance avec mon pion passé. Donc la tour va venir en a7, probablement. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je vais venir en a2. Mais je trouve que ma tour aura peut-être un petit peu de... Non, bon, on va jouer là. Toujours pour... J'aurais pu défendre par la quatrième rangée. Ah non, j'étais en c2. En venant en c4. Mais j'avais envie de garder le roi sous la coupe de la deuxième rangée. Voyez. Toujours empêcher le roi de s'exprimer. Donc tour ici. J'avance mon pion en f5 pour donner un abri. Et je vais roi g5 après. Essayez de progresser comme ça. Donc roi g5. Il va peut-être venir en a7 attaquer le pion. On joue g6. Voilà, g6 tranquillement. Il va venir en a6 pour presser g6. Et que je ne puisse pas jouer roi g4, je pense. Voilà, c'est ça. Et je vais avancer le pion en a5. Donc il joue là. Je regarde quand même roi g4, ce que ça donne. Il prend sur échec. Je viens en a3. Et en fait, je menace mat. Et je crois qu'il ne peut pas éviter le mat maintenant. Il ne pourra pas éviter le mat. Donc si je joue roi g4 en réalité, il ne peut pas prendre le pion en g6. S'il prend le pion en g6 en échec, je viens en a3. Et comment éviter le mat maintenant ? Il ne peut pas. Ah, il est tombé dans le piège. Là, il voulait tellement se refaire qu'il est tombé dans le piège. Ah ben non, ce n'est pas mat. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas mat. Tour g2 échec. Ouais, bon, je peux prendre le pion g3. C'est quand même très fort. J'ai 3 pions de plus dans la finale. C'est facile à gagner. J'ai le soleil qui me brûle là. Tout à l'heure, il n'y avait pas le soleil. Et là, il vient sur ma face. Ça me déconcentre. A3. Ah, mais c'est le soleil de l'Osterlitz. Il faut que je le prenne bien. Bon, le final est un peu long. Bon, je ne sais pas. Je vais avancer ce pion. Là, on menace h3, h2, h1. Puisque la tour coupe le roi. Mon adversaire, il ne peut pas être partout. Il ne peut pas lutter contre le pion passé A, le pion passé H. Donc, il va vouloir me faire un échec arrière comme ça. Bon, ce n'est pas bien méchant. Il n'a qu'à me faire l'échec. De toute façon, s'il fait échec, je m'en vais. Il peut échanger les tours, ramasser le pion. Mais celui-ci ira à dame. Je vais aller soutenir le pion A. Maintenant, s'il me fait échec, je peux jouer tour B3 en bouclier. Et le pion va à dame avec le soutien du roi. Là, c'est terminé. Allez, Tim's Gate. Il est temps d'abandonner maintenant. Il n'a pas abandonné parce qu'il a vu que je n'ai pas été très précis. Je vais jouer le coup F3. S'il veut prendre le pion, il devra échanger les tours et je ferai dame. Alors là, je pourrais faire dame. Il va prendre, je vais reprendre. Mais je peux aussi jouer tour A3 en bouclier et assurer la dame derrière. Ça, c'est le coup le plus précis tour A3. Tout gagne maintenant. Je vais venir là. Il ne peut pas prendre le pion parce que la tour défend. Et dame arrive. Voilà la dame. Voilà, ça y est, mon adversaire a abandonné maintenant. Il ne peut pas résister avec la dame dans moi, bien sûr. Alors, j'ai analysé la partie avec mon ordinateur, mes outils d'analyse et mes bases de données. Et on va voir où sont mes imprécisions. Mon adversaire joue KVF3. Je joue D5. G3 pour mettre le fou en fuente Keto, pardon, KVF6, D4. Et là, je joue C5. Bon, ce n'est pas le coup principal dans la position, mais j'ai vu que Carlsen, dans une partie assez récente, il a joué C5. Donc, contre Caruana en plus. Une partie intéressante. Donc, il a joué C5. J'ai joué C5. Et là, par contre, C3 est un peu passif. Caruana avait répondu à Carlsen par fou G2, directement. Et là, mon adversaire a joué C3. Mais il y a déjà des parties qui se sont continuées comme ça. Et le coup principal est maintenant KVC6. Et vous le savez, moi, j'ai échangé en D4. Bon, j'ai regardé. KVC6 est le coup principal, mais le grand maître Nikita Vityugov avait fait la même décision que moi en prenant D4. Donc, prise en D4. KVC6, fou G2. Là, par contre, Vityugov avait pris soin de sortir le fou en F5 avant de jouer E6. Normalement, c'est l'attitude saine de faire ça. Pour ne pas laisser le fou enfermé derrière la structure. Mais, vous le savez, moi, j'avais redouté ce coup F5. Il m'avait rebuté à cause de Dame B3 et l'attaque sur B7. Et je n'étais pas tranquille avec l'attaque sur B7. Parce que ce n'est pas si facile à défendre. Si je joue des coups comme tour B8 ou Dame C7 pour défendre, je vais me prendre fou F4 avec l'attaque sur la diagonale. Bon, je pourrais jouer Dame D7. Mais sur Dame D7, je peux me prendre le coup cavalier E5 qui attaque ma dame. Et si je prends Pion reprend qui chasse le cavalier, le départ de son propre cavalier a libéré son fou qui attaque D5. Après D5, il y aura l'attaque sur B7, l'attaque sur F7. Vous voyez ? Donc ça, je n'aimais pas trop. Mais en fait, sur fou F5, Dame B3, l'ordinateur montre que le meilleur coup, c'est de jouer Dame B6. Et je ne voulais pas trop m'orienter sur Dame B6 parce que l'échange des Dames fragilisait ma structure de Pion. Mais il y a des joueurs qui ont joué comme ça. Ils n'ont pas eu trop de problèmes. Donc, c'était la manière de jouer normalement. Bon, moi, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai joué E6. Alors, il y a eu Petit Roch. Là, tous les four joueurs qui ont joué cette position ont été sur fou E7, pas sur fou D6. Peut-être d'ailleurs parce que sur fou D6, quand les blancs vont réussir après KDC3, Tour E1, puis il a poussé E4, il y aura cette possibilité de E5. Peut-être aussi parce que ça laisse la possibilité de clouage. Bon, moi, je voulais jouer fou D6 principalement pour m'opposer à la venue de son fou en F4. Bon, fou D6. KVC3 a été joué. Petit Roch, A3, donc fou D7. Pour l'instant, c'est normal. KVB5, j'aurais pu reculer le fou en E7, mais j'étais en B8. Parce que je voulais laisser la case E7 pour la Dame, en fait. Donc, je recule en B8 avec la volonté de jouer A6 et de replacer mon fou en D6 après. Là, les blancs jouaient A4 et là, c'est la première vraiment faute des blancs. Jusqu'à présent, leur coût était peut-être pas optimal. Peut-être qu'il y avait des imprécisions, mais là, A4, c'est une faute parce qu'il va me lâcher le contrôle de la case B4. Donc, A6, KVC3, fou D6 et j'ai deux pièces pour utiliser cette case B4. Tour 1. Alors là, j'ai réfléchi longtemps parce que j'ai vu qu'il projetait de pousser en E4. Et je cherchais un coup utile. Bon. J'ai joué KL et B4 avec l'idée que s'il poussait en E4, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais s'il poussait en E4, je pouvais échanger prise, prise, tour prend. Et le fait d'être parti avec mon cavalier libère la case C6 et je voulais jouer fou C6 pour avoir mon fou sur la diagonale et m'opposer à son propre fou. Mais, il n'a pas joué E4, il a joué fou G5. Bon. Donc, fou G5 a été joué. A6, j'ai posé la question, fou prend, dame prend. Là, il joue correctement E4. Prise, cavalier prend. Je recule en E7 pour protéger le fou. Prise, dame reprend. Et il joue cavalier E5. Et donc là, cette position est intéressante parce qu'il y a la fragilité du pion D4, que ma structure de pion, en réalité, est meilleure. La case B4 est faible pour lui, le pion D4 est un pion isolé, mais je dois gérer l'activation du fou sur sa grande diagonale. Là, j'ai joué Kale et C6. Et en fait, l'ordinateur montre que fou C6 était plus malin. Le problème avec Kale et C6, c'est qu'il va provoquer des échanges. Kale et prend, donc je n'ai pas le choix, je dois reprendre. Et du coup, j'ai un moins bon contrôle de la case D5 que si j'avais mis mon fou en C6. Parce que si j'avais mis mon fou en C6, le Kale et B4 seraient là pour contrôler. Et le fou serait là pour contrôler, vous voyez. Or là, comme je ne contrôle pas la case de blocage D5, il peut se débarrasser, se délester de son isolanie. L'isolanie, donc c'est le pion isolé central. Il joue D5, il s'en débarrasse, il joue très très bien. Et comme ça, il se déleste de sa faiblesse et il va ouvrir la grande diagonale blanche. Donc prise, fou prend, son fou sera certainement meilleur que mon cavalier dans cette position très ouverte avec du jeu sur les deux ailes. Le fou va plus vite, tire plus loin que le cavalier. Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai l'initiative, je peux jouer tour D8, le fou ne peut pas rester en D5. Là, il aurait mieux fait de rentrer en G2 parce qu'il est parti en F3, ce qui m'a laissé jouer Kale et D4, centraliser mon Kale avec l'attaque de son fou. Peut-être que le mieux, moi j'aurais été lui, j'aurais reculé le fou en G2. J'aurais préservé le fou toujours pour avoir ce jeu sur cette diagonale. Mais en réalité, mon cavalier maintenant est bien placé aussi. Très bien placé au centre, sur une case noire, donc son fou de case blanche, je ne peux pas le déloger. C'est une bonne pièce, c'est pour ça qu'il a joué D3 et qu'il a accepté l'échange du cavalier contre le fou. Donc j'ai joué B6 pour ne pas laisser B7 traîner, avec l'idée que sur tour AD1, je m'enparais depuis en A4. Il a joué E3, il attaque B6 ici. Donc j'ai joué Dame D6 pour défendre. Et là, je parlais de tour AD1 que je pourrais jouer Dame B4. Mais en réalité, sur tour AD1, je peux aussi échanger la Dame contre les deux tours. Prendre, prendre et reprendre sur échec. C'est bien aussi ça. Il a joué Dame E2, attaque A6, j'ai joué A5, il est rentré en B5. Il s'engouffre. Et il attaque B6. Et moi, si je joue Dame B4, il va échanger les Dames et ça va dégrader ma structure de pion. Donc là, j'ai bien joué avec Dame F6, pression sur F2 et B2. Et il aurait dû jouer tour AD1. Sa tour A1 ne joue pas, il aurait dû contester le contrôle de la colonne D. Et la position était égale en fait. Sur tour AD1, je peux échanger prise prise et jouer moi-même tour C8. La position est égale. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Là, il a fait la faute avec tour E3. Il voulait certainement laisser la case E1 pour sa tour. Mais du coup, je rentre en D2 avec l'attaque sur F2. Et là, il fallait qu'il revienne en E2 pour défendre la deuxième rangée. Sur quoi, j'aurais certainement joué tour D8. Mais là, je joue tour F1, ce qui est plus passif. Et j'ai fait Dame B2 pour avoir une finale favorable. Oui, c'est vrai, c'est une finale favorable. Mais tour B2, ça a plus de mordant quand même. C'était préférable. Donc Dame B2. Dame prend, tour prend. Il joue tour E4 pour ne pas me laisser jouer tour B4. Tour D8. Tour E1. Je vais en D2. Il vient en F4. Roi F8 pour ne pas lui laisser de la pénétration de sa tour sur la colonne E. Alors, il va chercher une pénétration sur la colonne C. Donc, je m'oppose. Il vient là. Je m'oppose. Il vient là. Je mets l'autre tour. Il vient là. Et je dois rebrousser chemin, soit avec tour D6, soit avec tour C6, pour ne pas perdre B6. Donc, tour C6. Il joue tour B5. Roi E7. Tour E5 qui échec. Tour E6. Tour B5. Je propose avec tour F6. Et là, j'aurais dû jouer pion F6 en réalité. Parce que là, en fait, il peut échanger des tours et gagner pion B6. Et ça aura amené une position nulle. Avec tour prend. Roi prend. Tour prend B6 échec. Je centralise mon roi. Tour B5. Alors, je peux jouer tour D5 quand même. Parce que l'échange des tours ferait que dans la finale, mon roi serait mieux centralisé. C'est un avantage. Bon, après, il n'est pas obligé d'échanger des tours. Mais dans la position, il n'a pas échangé la tour en F6. Il est venu faire échec en E5. Donc, je joue tour E6. Tour B5. F6 pour ne plus avoir le pion F7 qui traîne. Tour C4. Et là, je vais me cacher. Je vais essayer de me trouver un abri. Aller le roi. En réalité, il fallait que j'aille à l'aile dame. Il fallait que je vienne en D7. Là, je perds un peu de terrain. Il a joué tour C7 échec. Roi G6. Mais là, son idée n'est pas bonne. Parce que je vais menacer tour E2. Et ça, ça va être trop fort. Il devait absolument jouer tour B3. Et après tour E2, mettre sa tour en F3 pour être capable de défendre le pion F. Mais il va jouer tour B7. Et le troc des pions B et F est à mon avantage. Parce que ça m'ouvre la deuxième rangée. À partir de maintenant, il est complètement foutu. Donc, tour G2 échec. Roi F1. Tour prend H2. Alors, il y a eu Roi G1 pour ne pas se faire mater. Tour G2 échec. Roi F1. Tour ici pour menacer le mat. Donc, il revient en G1. Tour C2. Je menace un mat. Il est obligé de revenir contrôler la première rangée. Je prends le pion A4. Et après, la partie, elle est longue. Mais elle est totalement gagnante pour moi. Avec trois pions de plus. Et un Roi qui est dominé sur la deuxième rangée. Il n'a aucune chance de se sauver. Je n'ai peut-être pas utilisé le chemin le plus court pour gagner. Mais de toute façon, tous les chemins menaient à la victoire. En réalité, dans cette position. Bien voilà. J'espère que ça vous aura intéressé cette partie. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir tous.